La grosse affiche entre la SM Clermont-Auvergne qui joue pour la première fois à domicile de cette saison face à Castres qui se déplace après sa victoire au contrepôt sous l'œil des passionnés jaunards. Le public est bien là, bien présent, le stade est rempli, incandescent. Et ce sont les Clermontois à la baguette dans ses premiers instants avec ce raffin énorme de Camivilly qui ouvre les hostilités entre Castres et Clermont de match. A chaque fois c'est passionnant entre les Clermontois et les Castrés. On est parti sur de très très bonnes bases dans une première mi-temps très enlevée. Clermont prend les devants avec cet essai de son centre qui sortira malheureusement touché à l'épaule. Les Castrés, que vont-ils faire ? Pas très convaincants même s'ils ont gagné contre-pôt la semaine précédente. Trouvent des intervalles, des plaquages manqués par les Clermontois. Et ce diable de Rory Cocotte toujours à la baguette qui va prendre la retraite en fin de saison. Mais pour l'instant il n'y a rien parce qu'il éclabousse de classe le terrain. Justement avec ce premier essai pour les Castrés à la 23ème minute de jeu à l'initiative. Les Castrés, on voit un petit peu les plaquages manqués sur l'homme en première intention de la part des Clermontois. Et derrière, la différence peut faire le demi de mêlée. Les Jaunards vexés vont réagir. Ils mènent toujours très à hausse dans cette rencontre. Une série de pick and go pour les Clermontois. Il se met en place et on va retrouver en force Adrien Pellissier. Le taoneur des Jaunards qui va marquer cet essai. Donner une confortable avance entre guillemets pour les Clermontois. On se dit à ce moment-là qu'il s'est déroulé et on se sent de compter sur ces Castrés toujours collés au score. Et surtout avec un gros travail de désavant. Conservation du sens de Rory Cocotte pour donner le ballon à Kokadji. Qui là aussi va échapper au premier plaquage. C'est peut-être là l'erreur et derrière la puissance de Kokadji, on la connaît. L'ancien joueur de Perpignan qui est à Vancouver derrière l'ambute. Quarantième minute de jeu, on rentre tous au vestiaire avec ce 20 à 16 pour la S.M. Le Clermont-Hermann d'une qualité, cette première mi-temps remarquable. Les Clermontois vont enchaîner le début de seconde période derrière une pénale touche. Bien joué, capté par Sébastien Vanina. On a lancé les avants pour fixer cette défense Castrés. Et ce coup de pied sublime de Camille Lopez pour Gigi Anran. Qui a remplacé justement Vili, touché à l'épaule. Le deuxième essai de la saison pour l'Irlandais. Clermont reprend les devants dans ce match. Le suspense est tout à fait incroyable. Regardez la nouvelle règle, toujours ballon récupéré dans les bras de Dumora. Et là, le geste parfait, la longueur, la mire. Et Castrés qui revient une nouvelle fois dans cette partie sous les yeux de Gary Carrère. Pierre Ribronquant qui sentent que le coup est jouable. Trois minutes de la fin, Clermont mène 30 à 27. Il faut absolument défendre sa ligne, corps et âme. Mais les Castrés font preuve d'un courage immense et d'une férocité incroyable. L'essai de Kevin Kornat pour les Castrés. Après visionnage, Clermont va essayer d'aller chercher sa victoire devant son public. Ça serait une contre-performance et un exploit magistral pour les Castrés dans ses derniers instants solidaires. Et le ballon qui échappe des mains des Clermontois. C'est la victoire des Castrés. Oui, on peut évidemment parler d'un grand exploit. Clermont n'avait jamais perdu la première journée de top 14 à domicile. Incroyable exploit des Castrés dans le sillage de Rory Cocotte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !